Dans cet épisode, nous allons parler des couleurs. Vous connaissez déjà la propriété utilisée pour changer la couleur d'un test. Je parle de la propriété color que nous avons eu à utiliser. Par exemple, si je veux changer la couleur de ce test qui est dans la balise h1, je viens toujours dans mon fichier css, je mets la balise h1 comme sélecteur, j'ouvre les accolades, puis je mets tout simplement la propriété color. Et là, je vais ajouter une valeur blue, c'est-à-dire je vais afficher mon test en bleu. On va ouvrir notre page HTML pour voir comment cela s'affiche. Et très bien, je vois que le test dans le h1 est très bien en bleu. En principe, un écran d'ordinateur peut afficher jusqu'à 16 millions de couleurs. Et imaginez un instant qu'il faut donner un nom à toutes ces couleurs et que vous devez retenir leur nom. Ça doit normalement, ou bien ça devrait être très compliqué. Donc, heureusement qu'il existe plusieurs moyens en css, d'accord, de choisir une couleur parmi celles qui existent. Dans la première méthode, le premier moyen que je vais vous montrer est la notation hexadécimale. D'accord. Mais il existe aussi une autre méthode que nous verrons tout à l'heure. D'accord. donc, un nom de couleur anadécimale, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Je mets juste dièse. Après le dièse, maintenant, je vais mettre 6 chiffres ou 6 caractères, tout simplement. Et ces caractères vont de 0 à 9, d'accord, et de A à F. Très bien. Donc, je peux mettre 0, 0, comme je l'ai dit, A à F, je peux mettre A, B, 1, C par exemple. Sincèrement, ne me demandez pas ça ressemble à quelle couleur. Nous allons actualiser et puis voir ça donne quoi comme couleur. Et voilà, ça donne le vert. Vous voyez, je ne pouvais pas prédire cette couleur-là. Donc, un nom, deux couleurs anadécimales, comme je l'ai montré, ressemble justement à ça. Ce n'est pas de la magie. Donc, on doit toujours commencer par écrire un dièse au début, suivi de 6 lettres exactement, d'accord, ou chiffres allant de 0 à 9, de A à F, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces lettres ou chiffres fonctionnent, d'accord, deux par deux. Donc, les deux premiers indiquent en fait une quantité de rouge, les deux suivant une quantité de vert et les deux derniers une quantité de bleu, d'accord. Et en mélangeant ces quantités qui sont les composantes rouge, vert, bleu de la couleur, on peut obtenir la couleur qu'on veut. Donc, par exemple, les couleurs que je connais par cœur, si je mets 0,0 partout, ça fait 0,0,0,0,0 partout, et ça correspond à la couleur, à quelle couleur? À la couleur noire. Et si je mets le FFF, voilà, ça correspond à la couleur blanche. Voilà. C'est parce que c'est blanc, le fond est blanc. Donc, le blanc sur le blanc, vous n'allez rien voir. Tout est confondu. Raison pour laquelle vous ne voyez absolument rien. Sauf que, je ne peux pas vous donner, par exemple, une combinaison qui va vous donner des couleurs comme le ciel, marron, toutes les couleurs que vous connaissez. Je ne connais pas les codes. Heureusement qu'il y a des logiciels de design comme Photoshop, Paint, qui peut vous indiquer les couleurs en hexadécimal. Donc, il vous est alors facile de copier et coller le code hexadécimal de la couleur dans votre fichier CSS. Mais personnellement, j'utilise plus un outil que je vais vous conseiller, c'est boîte à couleur. Donc, je vais lancer ma boîte à couleur. C'est un petit logiciel qui va vous permettre rapidement de retrouver les codes hexadécimales de vos couleurs. Donc, on va peut-être se rendre sur le site ozon.com. On va détecter une couleur qui nous intéresse. Et là, peut-être qu'on va se dire, OK, cette couleur-là, j'aimerais qu'on ait son code et puis l'utiliser. Je prends cette couleur, par exemple. Quel serait le code hexadécimal de cette couleur ou bien de cette partie-là. Donc, pour la voir, je lance ma boîte à couleurs. J'utilise l'outil pipette et je clique exactement sur cette partie. Remarquez que quand je déplace, ça m'indique la couleur ici. Donc, voilà. Donc, je clique sur ça et je reviens maintenant relancer ça et j'ai la couleur-là. Et exactement, j'ai le code hexadécimal qui est la 00BB88. Donc, je copie ça et je reviens maintenant coller ça ici. D'accord, j'efface un dièse de plus. Et là, je vais revenir maintenant actualiser ici. Et là, votre test, d'accord, prend automatiquement cette couleur-là. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas obligés maintenant de retenir les noms de couleurs. Donc, il y a déjà des outils qui sont disponibles pour nous aider tout simplement à générer les codes hexadécimales. Et nous, on copie tout simplement. On colle dans notre code CSS. Très bien. Il existe aussi une notation raccourcie. Ici, j'ai parlé de 6 caractères. On peut écrire la même couleur aussi avec seulement 3 caractères. Par exemple, le 00BB88, je peux tout simplement enlever un 0, enlever un B, enlever un 8. Donc, ça correspond aussi à la même couleur. Exactement. Vous aurez le même résultat. Donc, nous avons aussi la méthode RGB, d'accord, qui signifie red, green, blue, donc qui est l'équivalent de rouge, vert, bleu. Et comme pour la notation hexadécimale, on a défini aussi une quantité de rouge, de vert et de bleu pour choisir une couleur. Donc, avec l'aide des logiciels toujours de design, ce n'est pas du tout compliqué. Donc, ici, nous, on va essayer, par exemple, avec Paint, qui est par défaut dans le système Windows. Vous le lancez, tout simplement. Et on va essayer de choisir une couleur ici. Et on va utiliser sa notation RGB. Donc, j'essaie de voir une couleur. Je sélectionne une couleur. Je reviens ici. Voilà. Je me dis que cette couleur-là m'intéresse très bien. Alors, comment est-ce que je peux avoir cette couleur-là dans mon cours de CSS? J'ai la partie, ici, rouge, vert, bleu. Donc, c'est ça, le RGB. RGB, donc, ça dit rouge, green, puis blue. Donc, je vais juste utiliser ces codes-là. Donc, 139, 46, 123. Donc, je reviens dans mon code. Et là, je mets tout simplement RGB, 146, 146, excusez-moi, 139, 46, 123. Donc, 139, 139, 46, et puis 123. Très bien. Donc, on va maintenant retourner et puis actualiser. Et voilà, quand vous regardez très bien, votre test a changé de couleur, exactement comme la couleur qui est ici. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs moyens d'indiquer maintenant la couleur de votre test. On vient de voir la méthode hexadécimale et la méthode RGB. On vient de voir la dette. On vient de voir la méthode hexadécimale et la méthode hexadécime. – Sous-titrage FR 2021